Bonjour Marine ! Allô ? Oui, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends nickel, oui, je prends l'antenne une minute avant, t'es prêt ? Ouais, mais j'étais là, je me suis doutée la dernière fois, c'était un peu en retard, je me suis dit que c'était approximatif, et comme je suivais un peu ton live depuis tout à l'heure, je me suis dit, je vais me mettre dans les starting blocks. J'ai pas trop dit de bêtises sur Equinox pour le moment. Écoute, j'ai pas tout entendu, pour être franche, je sais pas s'il y avait des problèmes de micro ou pas, mais non, 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 pas trop de bêtises, j'ai cru comprendre que tu voulais que j'explique le vote au jugement majoritaire. J'ai galéré à l'expliquer. Pourtant, c'est pas bien compliqué, mais on va y revenir après, et puis j'ai vu aussi que t'avais présenté mes confrères, mes co-listiers, puisque du coup, ce sont deux personnes, enfin j'allais dire en tout cas deux hommes. Deux individus. Deux individus, exactement, sur cette liste qui vont arriver, c'est Benjamin Lallement, qui est le responsable du groupe local Paris, et qui est également sur notre liste, et qui a beaucoup travaillé sur le manifeste et sur le programme, il fait partie du groupe programme au sein d'Equinox, et puis aussi Gaspard Chameroy, qui est également sur la liste, et qui a lui une expérience électorale, puisqu'il a été candidat pour les législatives l'année dernière, sur Paris, sur la septième circonscription de Paris, comme je t'ai dit, par SMS. On va dire ça, on va dire ça, je ne vais pas te mettre en porte-à-faux en montrant le SMS, où tu te trompes et honteusement, mais c'est pas grave. Alors, effectivement, pour les gens qui veulent vraiment savoir ce que c'est, Equinox, on a fait une interview beaucoup plus longue avec Marine en, je n'ai plus la date, on l'a fait en septembre, c'est ça, le 12 septembre 2023 qui a été publié sur la chaîne, vous pourrez retrouver, si vous voulez vraiment avoir la philosophie du parti, aujourd'hui on va vraiment essayer de se concentrer sur la campagne des Européennes, le programme d'Equinox, etc. Mais avant quand même, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est Equinox, comment ça a été créé, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Eh bien, Equinox est un jeune parti politique français, qui s'est formé sur la base de trois constats, le premier constat c'était la perte de démocratie, en fait, avec le besoin d'un renouveau démocratique, avec notamment l'abstention des jeunes de plus en plus présentes et une non reconnaissance dans le système, l'écologie, avant tout, avec une méprise, pour ne pas dire un mépris des scientifiques par les politiques, et donc du coup, et la justice sociale. Donc en fait, ce nouveau parti s'est créé au début sur cette volonté de présenter un candidat aux présidentielles, aux dernières présidentielles, ça n'a pas été fait, c'était un petit peu comme un pari, par une bande de copains issus d'écoles d'ingénieurs qui se sont dit, bon, vu qu'on se reconnaît dans aucun parti politique, pourquoi ne pas créer notre parti politique ? Et puis, ça a abouti à trois candidatures aux législatives de 2022, donc notamment Gaspard, avec lequel vous allez pouvoir en parler, mais également Nicolas Todorovic à Lyon et Albéric Barré à Strasbourg. Et puis, voilà, donc tout un programme qui s'est formé, des adhérents, aujourd'hui on est autour de 400 adhérents, donc ça continue à grandir au fur et à mesure. Petit à petit, on n'est pas un grand parti, mais par contre, je pense qu'on a de grandes idées, puisque du coup, notre approche, c'est de sortir complètement des dogmes et de revenir sur une nouvelle approche, à faire systématiquement le constat, notre aspiration, qui est en lien avec nos valeurs, que j'avais pu présenter la dernière fois, et les propositions politiques qui en découlent. Donc, nouveau parti qui se refuse de rentrer dans les clivages et puis qui veut surtout agir rapidement contre l'urgence, enfin, pour lutter, pour lutter contre l'urgence écologique principalement, en fait, et en fait, tout ce qui en découle, le réchauffement climatique, la perte de sens, la perte de démocratie, et de se dire, bon, on est beaucoup à aller traverser la rue, à aller faire des manifs, parfois aller même plus loin dans le militantisme, et bien il faut aussi que la réponse, elle soit dans un mouvement politique, et on essaie de porter ça. Alors, il y a plusieurs questions aussi dans le chat. Moi, je voulais juste dire, quand j'avais posté la vidéo du Tour de France des partis avec Equinox, j'avais dit « Equinox, le parti écolo transpartisan qui en a gros ». C'est toujours, tu te retrouves dans cette phrase-là, ou pour toi, c'est pas bon ? Qui en a gros, qui en a gros, ouais, 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 enfin, en tout cas, qui a des grosses envies, qui a des grandes idées, donc c'est un superlatif qui peut aller. Et puis, effectivement, transpartisan, parce qu'on refuse toujours, et c'est toujours le cas, de s'identifier de droite ou de gauche. Ces clivages, ils ont eu un sens, ils ont eu un intérêt, notamment au cours, au début de la Ve République. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, et avec ce qu'on voit dans les actualités, que ce soit des actualités internationales que des actualités environnementales, il est urgent de prendre les bonnes idées qui sont étiquetées à droite, de prendre les bonnes idées qui sont étiquetées à gauche, pourvu qu'elles répondent aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Alors, on va, on rappelle que l'interview va être en trois parties, on va passer une quinzaine, vingtaine de minutes avec toi pour parler, bah, voilà, du parti, de comment t'as été désigné, etc., etc., et parler aussi un peu de pop-all, entre guillemets. Ensuite, on sera avec Gaspard Chameroy, du coup, on reviendra avec lui sur le programme et son expérience en tant que candidat, comment lui aussi, avec cette expérience élective, il a eu, comment il va le mettre en vigueur, en application pour cette campagne, et on sera ensuite en conclusion avec Benjamin Lallemand, qui est membre, et on parlera aussi du développement de la liste et de programme avec lui. Première question, du coup, on a regardé tout à l'heure sur le site quand t'as été désigné, c'était au jugement majoritaire que j'ai bien peine à expliquer, parce que c'est simple, mais à expliquer, j'ai du mal. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment t'as été désigné ? Déjà, je vais revenir sur le fait qu'Equinox, on a plusieurs grandes idées, et notamment parmi celles, je veux dire, une des trois jambes sur lesquelles on marche, c'est le renouveau démocratique, et donc du coup, dans le cadre du renouveau démocratique, on a plusieurs propositions. Et parmi ces plusieurs propositions, il y a notamment le tirage au sort, la remise du tirage au sort, la mise en place de commissions citoyennes, enfin la généralisation des commissions citoyennes, et il y a aussi le vote au jugement majoritaire. Le vote au jugement majoritaire, à ce jour, c'est le système le plus démocratique qui a été trouvé, puisque au lieu d'être un système disqualifiant et personnalisant, vous allez juger par la mention. Donc forcément, si je reprends les élections présidentielles de 2022, moi, il y avait des candidats sur lesquels je ne voulais absolument pas, il y avait des candidats, d'ailleurs il y avait surtout beaucoup des candidats que je ne voulais pas, mais il y avait des candidats que je voulais un peu moins que d'autres, et donc du coup, j'aurais pu les hiérarchiser, et en les hiérarchisant, j'aurais pu mettre une mention. Et l'idée, c'est que si tout le monde fait ça, c'est le moins pire ou le meilleur qui s'en sort, sans qu'on rentre dans les extrêmes, enfin du coup, ce système-là permet aussi d'éviter les extrêmes et de sortir le bien commun, enfin la généralisation. Donc comme nous, on prône ça, c'était normal que dans le cadre d'une élection en interne, en l'occurrence pour choisir la tête de liste, on fasse ce même jugement, cette même méthode, par le jugement majoritaire. Ensuite, juste lié à ça, c'est que nous, en voulant faire de la politique autrement, on considère qu'on ne veut pas personnifier la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir un peu voter toujours sur ces mêmes personnes, et d'ailleurs, à mon sens, ça peut être une limite à l'émergence de figures féminines, ça peut être une limite à l'émergence de figures jeunes, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail avec notre président et notre premier ministre, mais en tout cas, des figures assez jeunes. Nous, on considère qu'il faut qu'on incarne nos idées, et vous trouverez au sein des Kinox et au sein de la liste, on incarne tous les idées qu'on prône, mais moi, je n'ai pas l'intention de devenir la figure des Kinox sur les 30 prochaines années. Moi, mon objectif, c'est parce que j'avais le temps, parce que j'avais les dynamiques, parce que j'avais l'envie de porter cette liste, je l'ai fait, mais derrière, il y aura des nouveaux visages qui vont arriver, et c'était aussi, et je te remercie de nous avoir donné l'opportunité, c'était aussi pour ça qu'on voulait répondre à trois à cette interview pour vous montrer qu'en fait, et Kinox, ce n'est pas Marine Cholet, ce n'est pas non plus Gaspard Chameroy, ce n'est pas Benjamin Raymond, c'est toute une dynamique de jeunes de 18 à 67 ans, des jeunes de 67 ans qui se mobilisent pour porter de nouvelles idées. Et donc, du coup, voilà. Oui, tu as été désignée par... Excellent, je crois, c'était ça ton score, c'est ça ? Oui, oui, alors après, il faut rester modeste, j'ai eu cette chance-là, mais c'est qu'on a eu à peu près une centaine de votants, je dirais un peu moins, ce n'est pas non plus une élection, ce n'est pas non plus une grande élection, mais c'est effectivement très rassurant de voir que j'ai eu une très bonne mention, ça veut dire que ma figure, ce que je portais, représentait assez bien la dynamique collective au sein des Kinox, via la mention excellente. Gaspard a eu aussi... Ah, on a perdu Marine. Ah ! Oui, c'est bon, on est revenu, on est revenu. Ah, je ne sais plus où j'en étais, du coup. C'était, il y a eu aussi Gaspard qui a eu mention. Oui, Gaspard a eu aussi une très bonne mention, on était trois candidats initialement, il y en a un qui est parti de la course en cours de route, et les résultats étaient bons, ce qui voulait dire que les deux têtes de liste auraient pu faire le job et auraient en tout cas reçu le soutien des adhérents. En l'occurrence, c'est moi qui ai été choisi. Et donc, du coup, voilà, pourquoi je suis encore en live avec toi aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas mes sollicitations. On a un militant insoumis dans le chat qui dit que, justement, c'est le système le moins démocratique, et il réagit à ce que tu dis, justement, ce n'est pas démocratique ce système de vote. Qu'est-ce que tu lui réponds à ça ? Que LF n'est pas un exemple de démocratie, déjà, en premier lieu, mais bon, ça, c'est le petit pic en sortant. Et au-delà de ça, chez Equinox, on a une manière assez générale de construire toutes nos propositions, c'est en faisant appel à la littérature scientifique. Et il s'avère que les chercheurs en sciences démocratiques ont sorti, qu'il y a un consensus par rapport à ça, que c'est... Alors, il y a des limites, comme tous les modes de scrutin, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est le scrutin le plus démocratique qui soit. Donc après, on a choisi de prendre ce scrutin-là. Alors après, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il n'est pas démocratique, puisqu'au contraire, vous allez porter sur des mentions. Il y a aussi d'autres systèmes qui pourraient être possibles dans le cadre d'autres types de scrutins où on pourrait voter sur des mentions et pas sur des personnes, mais en l'occurrence, pour voter pour une élection personnelle, donc pour une tête de liste, c'est aujourd'hui le meilleur scrutin qui existe. Il dit trop long d'envoyer un message pour définir la science sociale qui n'est pas consensuelle. En tout cas, le vote peut être une expression, mais il n'est pas une finalité. Souvent, le vote peut entraîner des mécanismes antidémocratiques. Tu es donc une dictatrice, Marine ? Oui, alors ça ne se traduit pas encore beaucoup. J'espère ne pas tomber. Justement, c'est aussi pour ça que chez Equinox, on ne veut pas personnaliser la politique. C'est de ne pas tomber dans ces travers-là. Et donc, non, je ne suis pas une dictatrice. Pas encore, du moins. Peut-être que si j'étais élue, ça devient... Non, je plaisante. Non, je ne suis absolument pas une dictatrice. Et effectivement, l'essence sociale, là, je suis d'accord avec Pointerterrand, c'est un objet. C'est un objet d'étude en tant que tel. C'est un objet mouvant par nature. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le petit consensus, en tout cas, la majorité des scientifiques qui travaillent sur les modes de scrutin disent que c'est le mode de scrutin le plus intéressant. Il y a des limites, comme tous les modes de scrutin, comme la démocratie est imparfaite, comme il y a beaucoup de choses imparfaites. En tout cas, nous, on essaye de développer des outils qui nous apparaissent le mieux à ce moment-là. On a une autre question de Stofian qui dit « Est-ce que le modèle du parti n'est pas arriéré par rapport aux autres mouvements écologistes plus actuels ? » Je ne sais pas. On parle de quel mouvement écologiste actuel ? Stofian, je te laisse détailler ta question. On la reposera après. On va revenir sur... Non, mais je peux y répondre quand même. Et justement, en tout cas, on voit fleurir aujourd'hui des initiatives écologistes partout, que ce soit dans les mouvements politiques, que dans les mouvements associatifs, que dans les mouvements militants. Moi, j'ai tendance à dire « Les cerisiers fleurissent tous en même temps. On ne vient pas tous des mêmes terreaux. On ne vient pas tous du même endroit. » Mais si aujourd'hui, il y a une multiplication de cette initiative à dire « L'écologie doit être partout et dans toutes les forces politiques et dans toutes les propositions politiques », c'est bien que ce n'est pas du tout arriéré et que c'est au contraire d'actualité. Là où je peux te donner d'accord par rapport à ça, c'est que moi, du coup, dans le cadre du Journal des Européennes, j'essaie de contacter plein de têtes de liste. Et le nombre de têtes... Mais c'est comme quand j'avais fait pour le Tour de France des partis, le nombre de listes écologistes. Il y a vous, il y a évidemment ELV, il y a Écologie au centre de Governatory, il y a le mail, le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter, qui est également candidat. Il y a énormément de listes écologistes. La question qui est inhérente, évidemment, à ces sujets-là, pourquoi il n'y a pas de tentative d'alliance entre ces listes écologiques, écologistes ? Il y a des discussions. Il y a des discussions. Aujourd'hui, elles n'ont pas abouti parce qu'en fait, il y a des choses qui nous réunissent, il y a des choses qui nous séparent. Et c'est vrai que la proposition, elle doit être... Enfin, ça n'aurait pas de sens de s'allier si on parle uniquement d'écologie. Et initialement, Equinox, quand ils se sont formés, ils ont voulu parler que d'écologie, d'urgence écologique et de réchauffement climatique. Ils se sont vite rendus compte que... Le réchauffement climatique et tout l'enjeu actuel autour de l'effondrement de la biodiversité et tous les enjeux environnementaux ont des impacts directement liés sur l'économie, sur le social, sur, en fait, tous les axes. Je veux dire, si vous voulez réfléchir, est-ce que notre système hospitalier est prêt aujourd'hui à supporter une France à plus de 4 ou plus de 5 degrés ? Eh bien, la réponse est non. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire une réponse exclusivement sur l'écologie. Il fallait que l'écologie, elle soit partout, au cœur de toutes les réflexions. Et c'est pour ça qu'on a construit un programme où on reprend tous les axes programmatiques. En tout cas, on essaye de travailler sur tous les axes programmatiques en prenant l'écologie au cœur de nos réflexions, au cœur de nos aspirations. Et ça ne veut pas dire qu'on a exactement les mêmes réflexions et les mêmes aspirations que les autres partis écologistes. Au contraire. Moi, je trouve ça très rassurant que toutes les forces politiques parlent maintenant d'écologie. Alors après, elles n'en parlent pas toutes, à mon sens, de la bonne façon. Mais ça ne veut pas dire qu'on a notre sens. Et enfin, juste pour rajouter aussi que là, on est dans le journal des européennes. On est sur une élection qui est une élection à la proportionnelle. Donc, ça a encore plus de sens aujourd'hui de présenter des nuances qui sont différentes, puisque chacun peut voter pour la nuance qu'il en a. Il n'y a pas forcément de vote utile auquel moi, à titre personnel, et je ne parle pas en tant qu'adhérent d'Equinox, mais en tant que citoyenne. Moi, ça fait des années et des années que j'ai dû voter utile dans la grande majorité des élections. Sur des élections à la proportionnelle, vous pouvez voter pour la nuance qui vous plaît. Donc, la nuance d'Equinox, c'est de se dire l'écologie, l'urgence climatique, l'urgence démocratique au cœur de tout. Et puis, après, on a découlé, en partant de ce constat-là, on a découlé sur tous les axes de la société. Et il y a des idées qui vont être des « no go zone », en tout cas, qui vont être des marqueurs forts qui vont être repris par d'autres parties écologiques sur lesquelles on a des positions différentes. Et tout ça, ça tombe bien. On va pouvoir les détailler puisqu'en fait, on attaque notre communication dans les prochains jours et les prochaines semaines à fond. Et puis, du coup, on a développé différents outils, notamment des podcasts qui vont sortir et donc qui ont déjà été enregistrés pour certains d'entre eux. Et ils reprennent justement ces grands marqueurs-là qui sont des clivages. Je pense notamment au nucléaire, où aujourd'hui, certains partis écologistes sont pro-nucléaire, d'autres anti-nucléaire. Je pense aussi à la question des grands prédateurs comme le loup. Je pense à la gestion des déchets. Je pense à la question de la croissance et du PIB. Chez Equinox, on est prêt à parler de décroissance, ça ne veut pas dire qu'on l'appelle de notre vœu. Ça veut dire qu'on considère que la société, elle va passer sans doute par une phase de décroissance et qu'il vaut mieux l'anticiper. Ça, c'est un marqueur qui est fondamental sur lequel les autres parties, la grande majorité des autres parties, refusent d'aller. Et tu as parlé du coup de négociations qui avaient lieu. Est-ce que tu peux nous dire avec quelle liste ou quel mouvement il y a eu ces négociations ? Non, mais ce n'est pas non plus un grand secret. En tout cas, c'est avec des listes sur lesquelles on a des choses en commun. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a été mon invité la semaine dernière, par hasard, par hasard ? En tout cas, il y a eu des échanges. En tout cas, il y a eu des échanges. Après, effectivement, nous, aujourd'hui, on a la volonté de porter nos idées haut et fort dans le débat politique. Et donc, du coup, les élections européennes sont un moment pour faire porter nos idées. Et donc, aujourd'hui, on a encore cette volonté d'y aller seul. Après, voilà, peut-être que dans un mois et demi, deux mois, trois mois, tu nous inviteras encore une fois. Et puis, on te dira que la marche était trop haute. Financièrement, on n'a pas pu atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et dans ces cas-là, on préférait rejoindre un véhicule électoral. Mais ce n'est pas notre ambition aujourd'hui, lundi 19 février, au moment où je te parle. Oui, parce que je posais cette question-là aussi, parce qu'il y avait, par exemple, Sven Frank, qu'on avait reçu quelque temps de Volte France, qui a, lui, rejoint une coalition du PRG et de République, non, région sociale, pour, en fait, comme, effectivement, tu l'as dit, c'est un scrutin proportionnel. Mais il faut atteindre un seuil de 5% quand même pour obtenir un élu. Et du coup, certaines listes préfèrent se coaliser pour avoir au moins un élu chacun au Parlement européen, pour pallier ce niveau de 1%. Et on avait une autre question pour toi, c'est est-ce que Equinox est un mouvement anticapitaliste ou antiproductiviste ? J'aime pas trop nous définir comme ça, puisqu'en fait, Equinox, on n'est pas anti de manière aussi bête et méchante. En revanche, effectivement, on est contre la culture du PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut absolument produire du PIB pour produire de la richesse et que c'est en ayant ça qu'on va pouvoir continuer à croître et à être heureux. Nous, c'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense au contraire qu'il va falloir que, malheureusement, puisque le PIB repose aussi sur des marqueurs qui sont des ressources naturelles et de l'extraction de ressources naturelles, il va falloir qu'on aille vers une décroissance du PIB, ce qui n'empêche qu'on continue à croître sur certains secteurs, notamment sur la culture, sur la santé, toutes ces choses-là. Et là, il peut y avoir des entreprises qui peuvent fleurir dans ces secteurs-là. Moi, j'ai été ingénieure dans les énergies renouvelables. C'est un secteur qui rapporte de la valeur, qui rapporte de l'argent à la base de créer de l'électricité avec du solaire et du vent, en l'occurrence, qui sont des ressources renouvelables par essence. Ça crée de la valeur. Donc, on ne va pas être anti-création de valeur. En revanche, on est anti-création de valeur à tout prix. Et notamment en termes d'extraction bête et méchante. Et moi, j'aimerais te poser une question. Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que Equinox se retrouve un peu dans le discours de Jancovici ou pas du tout ? Eh bien, ouais, tu es un fin analyste politique. Effectivement, Jean-Marc Jancovici, c'est une des figures qui a encouragé beaucoup d'adhérents à nous rejoindre. Et on a, au sein de nos adhérents, pas mal de gens qui sont des shifters, qui font partie du Shift Project, donc ce groupe de réflexion qui dit comment va être le monde de demain et quelle économie sera le monde de demain. Je ne suis pas avec ma bibliothèque, mais j'ai effectivement des bouquins de Jean-Marc Jancovici dans ma bibliothèque, même si je suis très critique sur ces positions, sur les énergies renouvelables. On n'est pas obligé de tout prendre. Je ne le vois pas, moi, en tout cas, comme un gourou, mais par contre, c'est une personnalité et un ingénieur très intéressant qui a permis de démocratiser ces thèmes-là. Et effectivement, Equinox s'inscrit dans cette lignée de réflexion, en tout cas, en se disant comment faire dans un monde fini ? Comment est-ce que nous allons faire dans les prochaines années ? Et ça va devoir passer par une forme de décroissance que prône Jean-Marc Jancovici. Et il est 20, donc on ne va pas tarder à ce que Gaspard nous rejoigne. Mais la question que j'aimerais aussi te poser, c'est quoi les prochaines étapes ? Tu nous as parlé de ce lancement de podcast du début de la communication, mais c'est quoi les prochaines étapes pour Equinox, la présentation de la liste ou en tout cas des premiers noms, les premiers meetings, etc. Alors, les premiers noms, on les a. On n'a pas encore communiqué parce que du coup, notre objectif, c'était de communiquer tout en même temps. Aujourd'hui, on a les 81 personnes qui pourraient présenter une liste, bien que, et là du coup, j'en profite pour faire un appel peut-être qu'on a au sein des personnes qui suivent ton live, des femmes, puisque du coup, il y a un vrai biais de genre en politique qu'on retrouve également dans notre parti, c'est que les femmes s'engagent moins en politique, se sentent moins légitimes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez un homme ou une femme, si vous partagez nos idées, rejoignez-nous. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le site internet, il suffit juste d'adhérer. Et j'ai envie de dire encore plus si vous êtes une femme, déjà parce que je me sens, on se sent un peu en minorité aujourd'hui. Et puis, parce qu'on a envie d'être un parti paritaire au-delà que sur le papier. On arrivera à présenter autant de femmes que d'hommes sur le papier, mais c'est vrai que la dynamique collective qui est portée aujourd'hui par les 20 premiers de la liste, on aimerait qu'elle soit un peu plus féminine, puisqu'aujourd'hui, elle est encore un peu plus masculine. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous, Equinox, on a toujours notre volonté de faire peser nos idées, parce qu'on pense qu'on est dans le vrai. En tout cas, on pense que notre méthode est dans le vrai, constat, aspiration, proposition politique. On profite des élections européennes pour faire parler de nous. On a aussi cette ambition, même si on a conscience que la marche est haute, parce qu'on croit en l'Europe et qu'on se dit qu'une élection européenne, ça a complètement du sens. Nos idées, elles sont d'actualité. On parle d'écologie, on parle de démocratie, de sociologie. Et puis voilà, aujourd'hui, on a déjà de plus en plus d'adhérents. On a la liste qui se remplit avec des gens qui sont très motivés. On commence à avoir beaucoup de sollicitations presse. On a une petite séquence qui arrive avec le Salon de l'Agriculture. Non seulement, c'est un rendez-vous sur lequel je vais depuis des années, puisque j'ai une formation d'ingénieur agronome et c'est un moyen d'y retrouver les copains, mais aussi parce qu'on aime valoriser les produits français. Mais là, ça prend une autre tournure cette année, puisqu'on a été invité par des filières pour présenter notre position sur les filières. On a les podcasts, on a des sollicitations presse. Je ne peux pas en parler plus, mais il y aura une interview qui va arriver dans les prochaines semaines avec une autre tête de liste d'un parti très différent de nous. Oui, l'isra ! Oui, l'isra ! Et donc du coup, il se passe plein de choses en ce moment. En tout cas, nous, on a cette volonté, on se met en ordre de bataille, on travaille vraiment d'arrache-pied, de manière bénévole, je tiens à le préciser, puisqu'on est un petit parti. Et c'est là où la marche est haute, c'est qu'aujourd'hui, on construit une proposition européenne avec un programme, vous pourrez le retrouver sur notre site internet, il est fait très sérieusement avec un groupe d'études qui réfléchit à ce programme, avec des compétences en communication, en plein de choses, et on avance là-dessus avec nos bénévoles et avec trois bouts de bois et deux ficelles, mais on y arrive. Et puis, dernière chose, on est en train de fédérer aussi un réseau de scientifiques autour de nous et de chefs d'entreprise qui nous soutiennent. Donc voilà, il y a une dynamique qui se crée et on espère qu'elle ira le plus loin possible. Et on demande rapido dans le chat, est-ce qu'il va y avoir une annonce pour l'équinoxe du printemps le 19 mars ou pas ? Ah, exactement ! Parfait ! Heureusement qu'ils sont là dans mon équipe pour rappeler, effectivement, on a... Ah non, c'est même pas dans l'équipe ! Bah nous, on a deux rendez-vous annuels chez Equinoxe qui... Haha ! Incroyable ! Le hasard du calendrier tombe systématiquement à l'Equinoxe du printemps et à celui d'automne. À l'Equinoxe du printemps, on a un gros rendez-vous puisque le 22 et le 23 mars, on se retrouve à Paris pour notre université de printemps. On a Marc-André Sélos qui vient nous faire une... une grande présentation. Donc c'est un scientifique qu'on apprécie énormément chez Equinoxe. On a plein de beaux mondes qui vont passer. Il y a une partie qui est réservée aux adhérents, il y a une partie qui est pour tout public. Donc soyez bienvenus, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet et puis ce sera l'occasion de se rencontrer. Et bah très bien ! Gaspard, il est en visio ou il est avec toi présentement ? Et bah Gaspard, moi je vais quitter parce que du coup il va nous rejoindre. Et bah on attend, entre ici Gaspard. Et bah voilà, vous allez avoir une petite interview. Donc je rappelle juste que Gaspard, il a été candidat à Paris et qu'il fait partie de nos premiers de la tête de la liste et du coup il fait complètement partie de l'équipe. Il vous donnera un peu son expérience en tant que candidat. Et bah très bien ! A bientôt ! A bientôt ! Hop ! Bonjour Gaspard ! Bonjour Hugo ! Tu nous vois, tu nous entends, tout est bon ? Ouais j'espère ! T'es bon nickel ! Alors t'es pas Marine, je précise pour les gens qui rejoignent, il est pas Marine Cholet parce qu'il y a encore le nom de Marine qui est inscrit juste au-dessus. Non, Gaspard Chameroy, t'as été candidat dans la 7ème circonscription de Paris. T'as obtenu l'un des meilleurs scores d'Equinox aux élections législatives. Est-ce que d'abord, avant de commencer à parler du programme et de ton expérience de candidat, tu peux nous présenter comment t'es arrivé dans l'écosystème Equinox ? Ouais, merci Hugo pour la question, merci pour l'opportunité de parler un peu plus d'Equinox, de notre campagne pour les Européens. On est vraiment très content de pouvoir de nouveau interagir sur la chaîne et du coup de rencontrer un peu des fans qui sont franchement très actifs sur le chat. Bonjour à eux et à elles. Moi, je m'étais engagée avec Equinox aux législatives. En fait, ça remonte vraiment au présidentiel, au terme présidentiel, où je voulais au contraire m'engager dans un parti un peu plus classique. En fait, je n'ai pas vraiment trouvé ce que j'ai cherché. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de politique interne et que c'était très difficile de commencer à discuter à la fois des idées plus qu'avec les militants et les militantes, mais vraiment pour essayer de changer un peu les idées du parti. J'étais proche de certains partis qui ont présenté ensuite des personnes pour le présidentiel. J'avais suivi ensuite la Première Populaire, qui était une initiative de gauche assez intéressante pour faire émerger un candidat unique, justement en réutilisant le vote par le gouvernement majoritaire. Donc, c'était assez intéressant. Et finalement, je trouvais que là encore, il y avait des problèmes au niveau de ceux qui avaient lancé cette initiative. Donc, j'ai vraiment voulu creuser dans un nouveau parti qui n'existait pas. Et en fait, j'avais entendu parler d'Equinox, qui s'appelait Graines d'Avenir, qui était en train de se structurer, qui avait fait justement un programme pour les présidentielles, que les personnes qui puissent se présenter aux présidentielles aient à disposition un programme solide, scientifiquement éprouvé, qui n'a malheureusement pas été beaucoup lu, je pense, par les personnes qui se sont présentées aux présidentielles. Et du coup, on a décidé avec le parti que j'ai rejoint de présenter des personnes aux législatives. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis engagé à fond dans la campagne pour Equinox et du coup, pour ma circonscription. Donc, pour information, pour les personnes qui suivent le chat, c'était dans la circonscription de Paris, autour de Bastille. Donc, c'était l'est du 4e arrondissement, le sud du 11e et le nord du 12e. Et c'était dans la circonscription face à Clément Gaude, qui était alors ministre des Affaires européennes et ensuite ministre des Transports, du coup candidat à la députation. et Caroline Mécari pour l'UNPS. Et Cindy Lille, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Exactement, le parti du plaisir. Et justement, quelle expérience t'as retenue de cette campagne, toi qui, du coup, c'était ta première campagne, je présuppose ? Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que t'as appris ? Moi, j'ai adoré cette plongée dans le grand banc et je rebondis également justement sur la proposition de Marine, sur l'appel de Marine. Aux femmes et également à tout le monde qui souhaitent rejoindre Equinox et notamment notre liste pour les européennes de juin. Je ne pense pas qu'il y ait besoin particulièrement et justement d'expérience en politique. Au contraire, il faut être suffisamment motivé par le programme que telle ou telle partie propose, en l'occurrence Equinox. Et ensuite, vraiment avoir de l'énergie, même pas forcément de temps parce qu'ensuite, l'énergie fait beaucoup. Donc, je recommande. C'était vraiment une expérience qui était géniale. J'avais un gros rythme. Je dis ça parce que c'est vrai que du coup, je peux revenir un peu sur ma journée, même si du coup, ça s'est monté un peu crescendo, évidemment, pour faire campagne. Mais j'ai vraiment adoré. Donc, si tu vois, je peux te présenter un peu ce rythme qui est monté un peu crescendo. Justement, comment tu t'organises et comment cette expérience, tu vas la réutiliser pour la campagne Equinox des européennes ? D'ailleurs, tu sais à peu près à quelle position tu es placé ou pas ? J'étais vraiment dans la campagne pour être tête de liste face à Marine. Et on a justement eu l'occasion d'avoir ce vote par jour, moi, j'ai eu une discussion pour savoir si finalement, on allait faire un bidon ou pas, étant donné que nous, on a vraiment envie de proposer une liste, que ce ne soit pas que Marine, qui soit notre représentante. On a envie de profiter, de faire découvrir toutes les personnes qui sont sur la liste, les personnes qui pourront voter pour nous. A priori, deuxième, avec une alternance, du coup, femme, femme, homme. C'est encore une discussion, on est vraiment ouverts pour justement que cette liste ait le plus de poids, justement pour le scrutin du 9 juin. Du coup, ta journée typique de candidat quand tu étais au candidat aux législatives, c'était comment ? Comment tu t'organisais ? En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé vraiment, au début, on voulait avoir plein de personnes, étant donné qu'il faut au moins 50 personnes qui puissent se présenter au niveau national pour avoir des remboursements de campagne. Et donc, nous, on était vraiment partis sur cette idée à la base. Finalement, on en a eu trois, donc c'était un petit peu moins que 50, presque. Et donc, on a vraiment ensuite commencé à faire campagne dans notre circonscription, sachant qu'une circonscription, c'est entre 80 et sur 20 000 personnes. Et donc, moi, pour venir tout de suite sur le... Et justement, je commence par la fin, par le résultat, même si, à chaque fois, je dis en rigolant qu'il y a plusieurs manières d'analyser le résultat. En gros, j'ai fait 1 %, sachant qu'on était 13 candidats, et j'étais sixième sur la liste, sixième sur 13, du coup, avec environ 1 000 personnes qui ont voté pour moi. Et donc, Clément Beaune et Caroline Mecari, qui étaient deuxièmes pour Clément et premiers pour Caroline, ont fait respectivement 10 000 et 9 000. Donc, j'étais pas si loin, finalement, quand on compare. Donc, sixième sur 13, 1 000 voix par rapport aux 9 000 et 10 000. Donc, c'est assez intéressant. Et en fait, ça fait un peu le lien avec toutes les personnes à qui j'ai pu parler, justement, dans la rue. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus fascinant, excitant, et qui énergise. C'est le fait d'aller parler aux personnes dans la rue, d'aller sur les marchés, d'aller pour les écoles, primaires, collèges, quand les parents déposent leurs enfants. En fait, étant donné que j'avais pas d'expérience, justement, dans un parti politique, j'ai un peu appris en faisant tous ces concepts de mobilisation. Pour ceux qui veulent creuser, pour celles et ceux qui veulent creuser, vous pouvez chercher, c'est tout ce qui se rapporte un peu au community organizing. Comment est-ce qu'on peut passer du temps avec les personnes qui seront les plus à même de nous suivre, pour les mettre en capacité de comprendre nos idées et d'aller porter en nous les idées qu'on véhicule, pour que ça fasse vraiment un effet boule de nage. Avec ce principe de, si chaque personne à qui je parle mobilise trois personnes, qui mobilise trois personnes, on aurait été élu. Effectivement, j'ai regardé les scores des autres candidats. Dans la première circonscription du Barin, tu as Albert Barret, qui a fait 376 voix pour 1,20% des résultats, et qui est effectivement à peu près en milieu de tableau, si je dois utiliser une expression footballistique, qu'il est arrivé devant le Parti Animaliste, devant Région et Peuple Solidaire, devant Résistons de Jean Lassalle, devant Volte France, devant Lutte Ouvrière, devant Le Poix, etc. Et il y a eu dans la troisième circonscription du Rhône, Nicolas Todorovitch, qui est lui, pareil, à peu près en milieu de tableau, avec 1,43% des voix, devant le Parti Animaliste, Lutte Ouvrière, le NPA, il est du UDMF. Effectivement, et toi, pareil, milieu de tableau également. Oui, et donc ça montre, merci beaucoup de revenir un peu sur ces chiffres et de présenter Alberic et Nicolas. Et c'est vrai que ça montre qu'à travers le programme qu'on avait, le tract qu'on a pu envoyer aux personnes qui allaient voter dans nos circonscriptions, on a un parti qui est vraiment de plus en plus connu, on l'espère, et en tout cas qui, à chaque fois, est apprécié. On est vraiment en train de nous faire une place dans l'échiquier politique avec des programmes qui sont cohérents. Un programme qui est cohérent. Mais plutôt que de tourner autour du pot, je propose de revenir sur justement un peu le déroulé de ma campagne et Benjamin Lallemand pourra revenir vraiment sur le programme d'Equinox juste après, vraiment en long, en large, sur justement ce qu'on a envie de porter au niveau du Parlement européen. Pour revenir sur la campagne, ce qui est intéressant, et du coup, ce que j'invite tout le monde à faire en nous rejoignant pour cette campagne pour les européennes, c'est de découvrir cette mobilisation en fait à la fois en ligne et dans la rue. Sachant qu'en ligne, globalement, c'est sur tous les réseaux sociaux, donc multiplier les plateformes, et à peu près du riz, vous pourrez me trouver sur toutes les plateformes en passant par TikTok et Threads. Je crois même que j'ai un compte sur Mastodon, qui est évidemment classique. Et ensuite, c'est comment aller faire le plus d'interventions, que ce soit dans des journaux, dans des médias, sur des podcasts, etc., dans l'idée de se faire connaître. Ça, c'est assez classique, mais c'est toujours très excitant d'aller... Enfin, c'est un peu frustrant de contacter autant de personnes pour avoir peu de retours, mais c'est aussi l'occasion d'affiner son discours et de se dire, OK, en fait, c'est un peu stressant quand même de participer, de parler à une personne. Moi, j'ai proposé un débat, justement, en ligne, potentiellement, aux personnes qui se sont présentées dans ma circonscription, sans finalement avoir de retour. Et si j'avais pu discuter avec, du coup, le candidat de La République En Marche ou la candidate de la NUPES, ça aurait été intéressant et en même temps un peu stressant à titre personnel. Mais j'étais évidemment prêt à le faire parce que je pense que le programme Equinox faisait tout à fait l'affaire et était vraiment le meilleur qu'on aurait pu porter à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est également le cas pour le Parlement européen. Et ensuite, il y a une question pour toi, la joie, j'en profite dans le chat. T'as ce tu offrant qui dit je veux bien être dans l'optimisme et 1%, ça ne pèse rien sur les chéquiers politiques et encore plus au niveau local. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Parce que c'est vrai que certains peuvent penser dans le chat, c'est vrai que bon, 1%, en milieu de tableau, c'est bien, mais bon, 1%, ça ne pèse pas beaucoup. Qu'est-ce que t'as à leur répondre à ça ? De la même façon, on dit souvent que je crois que ces 2% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux avions et du coup, ça ne vaut pas la peine, ça ne représente rien et ça ne vaut pas le coup de réduire et d'arrêter de prendre l'argent. En fait, c'est une accumulation de... Enfin, pour faire 100%, il faut une accumulation sans tous ces pourcentages. Je dirais qu'il faut bien commencer quelque part et comme je le disais, alors je suis désolé, j'ai oublié le prénom de la personne qui a posé cette question. Stophian. Mais Stophian, en fait, c'est aussi pour ça que je prenais la peine de préciser le nombre de personnes qui ont voté pour moi, en plus des personnes qui ont pu voir dans le tract des Kinox et qui ont peut-être hésité à voter pour moi. Donc, c'est quand même presque 1 000 personnes par rapport... Enfin, là encore, si j'avais fait 10 fois plus, donc c'est que ça. Certes, c'est tout ça, mais c'est que ça. Si j'avais fait 10 fois plus, on serait passé au second tour. Et en plus, 6e sur 13, là encore, je trouve assez pertinent pour une première campagne au niveau personnel et une première campagne pour le parti Kinox. Donc, je dirais que... Évidemment qu'il ne faut pas pré-reurrer en disant que c'était une très belle campagne et qu'on a fait un très bon score. Moi, je militais pour vraiment, en pensant être élu, et ça reste, j'espère, assez honorable. On a une autre question à quelqu'un qui te demande c'est quoi ton boulot actuellement ? Là, aujourd'hui, je travaille pour une entreprise qui développe le mécénat de compétences. Donc, c'est pour aider les personnes qui sont salariées à aller passer du temps de travail dans des associations, que ce soit pour les faire des barreaux de la distribution alimentaire ou pour aider sur des compétences plus techniques. Ça s'appelle vendredi. Vendredi.cc si vous voulez aller voir. Donc, c'est du mécénat de compétences. C'est en train de se développer au niveau national plus que par vendredi pour que chaque salarié puisse peut-être passer à la semaine de 4 jours et aller passer une semaine potentiellement le vendredi dans une association ou dans un parti politique. Potentiellement, c'est vraiment quelque chose moi qui me plaisait. Voilà, c'est comment est-ce qu'on peut aller passer du temps pour l'intérêt général, pour recréer, reconsolider du bien commun qu'on peut construire ensemble. Que ce soit des idées politiques qu'on partage. Je vois que le retour avant de laisser la parole à Benjamin pour finir avec la mobilité. Excuse-moi, Hugo. Est-ce que ça te va ? Est-ce que la personne à qui j'ai posé la question est contente ? Il va nous dire non mais t'inquiète, on peut prendre un peu plus de temps. Je pense que limite, on pourra avec Benjamin prendre un 45. Je pense qu'on peut pousser jusqu'à 45 et on poussera jusqu'à 5 ou 10 avec Benjamin. Mais vas-y, c'est intéressant. Profitons-en parce que c'est toujours intéressant de discuter de ça avec différents profils. Ok. Donc voilà. Et du coup, pour finir sur la... Enfin, du coup, j'allais réenchaîner sur la mobilisation en plus de celle en ligne qui est à faire. Sachant que moi, j'étais vraiment sur mon canevas, sur mon application en ligne. J'étais en train d'essayer de faire mes publications, en reprenant celle un peu du parti de Kinox que vous pouvez encore suivre sur les réseaux. L'idée, c'était évidemment de se faire voir. Et en fait, c'était vraiment un apprentissage en marchant. Donc c'est ça qui était un peu excitant, je trouve. Sachant qu'on sentait que c'était de plus en plus pertinent parce que ensuite, sur la mobilisation de rue, cette fois-ci, qui était la plus... Celle qui prenait le plus de temps. On sentait que, quand je sentais avec les personnes avec qui je tractais, qu'on était de plus en plus reconnus. Notamment parce que j'allais marcher pour ceux qui connaissent Paris et notamment autour de Bastille. j'allais tracter au marché de la Ligue, j'allais tracter à Bastille, j'allais tracter du coup comme je le disais dans les écoles scolaires. Et de plus en plus, en fait, en ayant un cacémono, quelques tracts et un sourire, en fait, les personnes sont tout à fait ravies, mais en fait, elles prennent le temps de se discuter avec nous. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins clivant que ce qu'on peut lire en ligne. Les personnes ont envie de savoir quelles sont les idées que je porte, quelles sont les idées de cette personne qui est là à tracter « Ok, je vais regarder son tract. » En fait, quand je montrais que c'était moi sur la photo, ça marchait bien en général. Sachant que du coup, le rythme était assez intense parce que du coup, je commençais dans mon entreprise et du coup, je me levais un peu vers 5h-36h pour aller faire du collage de rue avec des grandes affiches. C'était bizarre la première fois que j'ai vu une affiche qui était plus grande que la mienne sur les affiches. À mettre à la fois sur les panneaux électoraux, donc devant les lieux de vote et un peu partout. C'est ce qu'on appelle de l'affichage sauvage, plus ou moins répréhensible. Il y avait d'autres parties qui l'obsèdent souvent, donc je ne mettais pas sur eux pour le coup, je trouvais que c'était important de respecter les autres parties. Je les avais à côté comme ça et si on avait une amende, on l'aurait ensemble. Ça, c'était de 6h à 8h. À 8h, j'allais devant les écoles scolaires avec un petit café pour aller distribuer les tracts aux parents qui étaient stressés avant que l'église ne ferme pour déposer leurs enfants. Avant que l'école ? Que l'école ? Que l'école ? Les écoles, c'est l'église de la République comme on dit. Voilà, mais je parlerais des lieux de culte. En fait, ce qu'il faut, c'est un peu penser à tous les lieux où il y a plein de personnes. Pas étonnamment, mais du coup, c'est vrai que le dimanche matin ou devant les mosquées pendant le soir ou ailleurs, devant les magasins ou devant les boulangeries après les écoles. Justement, 8h, 8h15, école scolaire, 8h15, 8h30 avant d'aller au boulot, boulangerie, s'il y en avait une sur le chemin, donc vraiment, il faut vraiment rentabiliser tous ces espaces, sachant que j'étais en vélo avec mon seau à col et mes affiches. J'étais parfois aidé de militants, de militantes ou même d'amis qui voulaient vivre un peu cette expérience et à chaque fois, c'était des retours très positifs. Et ensuite, j'allais au boulot, je faisais mes publications, je préparais mes publications sur les postes à l'heure du déjeuner et c'était repartis pour tracter à 18h jusqu'à potentiellement 21h, 22h pour lui refaire de l'affichage. Et tu es prêt pour repartir dans ce rythme-là pour les élections de juin ou pas ? C'est vrai que là, justement, j'allais venir, ça a duré six semaines. Ce n'est pas tant que ça finalement sur une campagne, sachant que moi, ça m'a vraiment interpellé. Mais je trouvais que les parties un peu plus classiques prenaient vraiment du temps, étaient très longs pour lancer leur campagne législative alors que nous, on était déjà là très rapidement. En fait, ils se sont réveillés au bout de un mois, voire trois semaines avant le scrutin. J'ai commencé à les voir ensuite sur les marchés mais du coup, on le faisait depuis un petit moment. Et là, c'est un peu pareil, je trouve, pour les européennes. En fait, on va passer la barre des 100 jours avant le scrutin du 9 juin. Et pourtant, je ne sais pas s'il y a de parties que vous regardez à Paris Kinox, mais en fait, à part la liste de Marie Toussaint qui a lancé un site dédié avec une liste finalisée, il n'y a en fait aucun parti, je pense, qui a sorti, enfin très très peu, qui a sorti un site dédié de campagne et les listes ne sont toujours pas finalisées. Vous allez me dire comme nous non plus, mais en fait, on est en train de communiquer sur notre programme. Pour le coup, notre programme, il est sorti pour les européennes depuis quasiment un mois, voire deux mois. En fait, on est solide, on a affiché qu'on avait commencé notre campagne. Alors que je suis vraiment étonné, comme lors des législatives, que les parties plus traditionnelles ne fassent, enfin, il n'y a même pas de programme pour les européennes. Je ne parle même pas seulement du parti de la majorité pour qu'il y ait moins souvent un programme, mais vraiment même des autres partis, même de sites de campagne. Ouais. On verra, mais en tout cas, on en a un moment. Je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un dans le chat qui dit « Oui, vous êtes présents que dans les grandes villes, c'est très parlant vis-à-vis de la sociologie de votre électorat, des adhérents. » Moi, j'ai rappelé, c'est un parti de 400 adhérents qui est présent dans une dizaine de villes. Donc, si on fait une moyenne, ça fait 40 par ville. Donc, en même temps, ça va être compliqué d'avoir des gens à Trifouiller-les-Oies ou à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Merci. Merci de le préciser et d'avoir pu répondre ça, Hugo. En effet, nous, on est vraiment vers à lancer plein de groupes locaux et même de les accompagner. On va les outiller, on va former les personnes qui ont envie de lancer ces groupes locaux. Après, c'est vrai qu'il faut trouver la personne. On n'a envie. On n'a envie que de ça, d'aller rencontrer les personnes et Trifouiller-les-Oies. Mais en fait, c'est un manque de temps, un manque de moyens. C'est du temps. On essaie vraiment d'aller sur le terrain au niveau local, du coup, lors des législatives. Et là, pour les Européens, on va vraiment essayer de tout faire. On a du coup des militants qui sont en train de témoigner dans le chat. On a Zaym78 qui dit « Je suis d'Hancher, 350 habitants et je suis adhérent. » Et il dit « Ça parle à qui, Ancher ? » Donc, voilà. Là, c'est juste qu'effectivement, vous avez vos structures au niveau des grandes villes, entre guillemets, mais en soi, les adhérents ne viennent pas forcément que des grandes villes, en fait. Exactement. Et pour le moment, c'est là où c'est plus facile de proposer des verts pour discuter nos programmes, pour encore challenger un peu nos idées ou proposer des nouvelles, pour participer à la fresque de la politique, qui est un jeu qu'on a développé avec le parti et que je faisais beaucoup en campagne, qu'on compte continuer de faire là pour les Européennes, qui permet en deux heures de comprendre un peu les enjeux sur les constats scientifiques au niveau de l'écologie, au niveau de l'immigration, au niveau de la santé. C'est quoi les aspirations qu'on a envie de faire en tant qu'individu, en tant que groupe ? Et ensuite, et donc ça fait constat, aspiration, et ensuite seulement on parle des propositions, potentiellement des Kinox ou d'un autre parti. Mais du coup, je faisais souvent ça et là, on contrôle le refaire. Cette méthode, ce cap qu'on a vraiment mis en place chez Kinox, qui nous tient vraiment à cœur, pour se dire, en fait, le plus important, est-ce que c'est la proposition, est-ce que c'est les aspirations ou est-ce que c'est le constat ? Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de... Avant qu'on passe à Benjamin, dans quelques instants, moi, c'est une question que je pose à tous les invités politiques que je reçois, c'est qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui vont normalement voter pour la première fois en juin, mais qui ne croient pas en la vie politique et qui ne vont pas se déplacer parce qu'ils pensent que la politique, c'est tous des vieux cons qui ne servent à rien. Je pense que le plus important, c'est vraiment déjà d'aller voter. S'il vous plaît, vraiment, que ce soit les jeunes de n'importe quel âge, mais quand on voit autant de personnes un peu plus âgées après 60 ans qui, eux, vont tous voter pour des idées, peut-être pour les vôtres, mais peut-être aussi qui ne sont pas pour les vôtres, qui ne sont pas les vôtres, pardon. En fait, allez voter, même si c'est blanc et que vous voulez faire porter un message sur le vote blanc, peu importe, allez voter, vérifiez que vous êtes inscrit sur les listes. Allez voter, peu importe, potentiellement Equinox, on sera très content d'avoir un meilleur score, potentiellement de porter vos idées si on est élu. Déjà, vraiment, allez voter. Renseignez-vous sur les parties, il y en a plein, que ce soit des anciens qui, potentiellement, même pourraient vous plaire ou des nouveaux qui essaient vraiment de faire la différence. En fait, aujourd'hui, on reste une démocratie qui fonctionne avec des partis politiques et le temps de changer ça, allez voter. Très bien, tu vas pouvoir nous quitter, on va attendre Benjamin Lallemand qui va nous rejoindre. Merci d'avoir répondu, en tout cas, à mes questions, Gaspard. Merci Hugo, merci pour ton invitation et à très vite et merci à tous ceux qui nous ont suivi. Et bonne campagne, 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 c'est autre chose, bonne campagne. Merci Hugo. Salut. Hop, et on rejoint Benjamin. l'enchaînement exceptionnel, même au foot, il n'y a pas des enchaînements comme ça, une, deux là, exceptionnel. Magnifique. Bon bah, bonjour Benjamin. Bonjour Hugo, comment ça va ? Bah ça va, ça va bien, on est à 5h30, ça va, on est bien. On est sur une belle moyenne. C'est ça, une belle moyenne. Alors Benjamin, toi tu es candidat aussi sur la liste Equinox, donc en position paire, que Marine est tête de liste, donc elle est en un paire, donc c'est-à-dire que tu seras en position paire, encore laquelle. Exactement. Mais du coup, voilà, est-ce que tu peux te, il y a Briaque qui est dans le chat, oh my god, c'est mon préféré, donc voilà, tu as tes fans dans le chat, tu as tes militants. Je préviens Marine qu'il y a déjà un mouvement dissident, du coup, en interne d'Equinox, faveur à Benjamin. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, expliquer, toi, c'est quoi ton rôle au sein d'Equinox ? Yes, absolument, donc moi, je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, donc je suis à peu près dans la même moyenne d'âge des personnes précédentes que tu as vues juste ici. Moi, je suis chez Equinox depuis un an et demi à peu près et depuis un an et demi, je participe à pas mal de choses. J'ai mis le pied à l'étrier en participant à des échanges autour du manifeste du parti, donc on s'est dit, tiens, et si on discutait à quelques personnes toutes les semaines sur plein de sujets pour essayer d'écrire un bouquin qui raconte la philosophie du parti, donc j'ai fait ça pendant un an. Je fais partie de l'équipe programme au sein d'Equinox aussi, donc moi, je suis adhérent d'Equinox et puis je vais dans les différentes thématiques, donc là, concrètement, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe programme ? On travaille sur une petite échéance qui arrive au mois de juin, voilà, accessoirement. Je fais partie du coup des personnes qui seront dans les premiers de la liste, en tout cas sur la liste pour les européennes, donc là aussi, on se réunit de temps en temps pour essayer de créer cette dynamique collective. Et enfin, j'anime accessoirement le groupe parisien Île-de-France avec Eliette aussi, on anime ça à deux têtes, où là, on organise des apéros, des fresques de la politique dont Gaspard vient de te parler, et des sessions de tractage, voilà, où là, ça va arriver de plus en plus. Alors justement, ce programme, est-ce que tu peux en parler ? Il est épinglé pour les gens que ça intéresse dans le chat, il est en deux, quatre, six, sept parties, environnement, technique, économie, sociale, cohésion, démocratie internationale, et du coup, tu peux en parler de ce programme pour les européennes. Ouais, ouais, évidemment, ce que je peux faire déjà, c'est commencer par raconter comment on le fait, ce programme, comment on fonctionne en interne. Donc du coup, le principe, c'est, il y a une équipe, on se réunit sur Discord une fois par semaine, et on a construit petit à petit au fil de ces derniers mois les différentes mesures que tu vois sur le site internet où on s'est dit bon bah comment on va les diviser, comment on va les organiser, qu'est-ce qui est important pour nous ? Et ensuite, lorsqu'on a sorti la première version qui est disponible sur le site, on l'a fait voter aux adhérentes et adhérents, au jugement majoritaire, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent qui ont l'air d'adorer le jugement majoritaire, donc chez Equinox, on l'utilise à foison. Et donc chaque proposition a été votée au jugement majoritaire par les adhérents et adhérentes qui le souhaitaient et suite à ça, nous l'équipe programme, on retravaille les propositions qui ont les moins bonnes appréciations pour reproposer un vote de ces dernières propositions. L'idée c'est quoi ? C'est de proposer un renouveau démocratique, certes dans nos propositions, mais aussi dans l'organisation du parti. Il y a une référence qui a été faite tout à l'heure à un autre parti qui a été fait par Marine que je ne citerai pas où la démocratie interne n'est pas réputée pour être la plus exemplaire et pourtant dans leur programme il y a plein de choses qu'ils proposent qui sont très intéressantes sur les questions démocratiques et donc nous on a choisi de fonctionner comme ça. Donc là la version que tu vois en ligne c'est une version qu'on est en ce moment en train de retravailler et après concrètement sur comment ces propositions sortent et bien là je vais faire une référence à Gaspard sur la méthodologie constat, aspiration, proposition où on essaye le plus possible à chaque fois de garder ce schéma de pensée pour construire ces propositions. Voilà. Alors il y a une question un peu piquante entre guillemets dans le chat qui dit vous avez tous des profils de jeunes blancs CSP plus ou bien c'est une impression ? Est-ce qu'il y a une forme de diversité au sein des Kinox ? Si on est honnête et qu'on regarde tous les partis politiques je pense que c'est une tendance qu'il y a dans pas mal de partis politiques chez Kinox on en a conscience et c'est quelque chose qu'on a envie de changer et surtout je vais répondre une phrase que tu as dit pour défendre le fait qu'on était surtout présent proche de grande ville c'est un début au fait c'est un début donc sociologiquement en fait justement en effet on est peut-être proche de cette sociologie de jeunes diplômés qui sont autour de la trentaine et pour qui l'écologie est la chose la plus importante les questions d'habitabilité de la planète bref et on va peut-être attirer en effet en premier des jeunes qui sont diplômés et pour qui ces questions sont importantes donc pour nous la campagne des européennes c'est vraiment le vecteur qui nous fait passer à des interviews de ce type pour aller parler à d'autres personnes aller parler au national sur des médias différents voilà on veut parler aux plus de personnes possibles pour justement aller toucher plus de personnes alors on a une autre question que la solution elle est aussi politique et donc il y a des associations qui font un travail de malade mentale de fou malade et qui font des choses géniales il y a des think tanks qui proposent des idées qui sont aussi géniales sur lesquelles des gens prennent bien le temps de réfléchir avant d'ouvrir leur bouche donc c'est génial mais nous on est persuadés aussi que la solution elle passe par les partis politiques comme le disait Gaspard à la toute fin on vit encore dans une démocratie où on élit au suffrage universel direct et d'autre manière les personnes qui vont nous gouverner donc du coup si on a envie de peser sur les décisions qui sont prises la solution qui a été choisie par les fondateurs des Kinox c'était de dire bah tiens et si on crée un parti pour enfin s'y reconnaître alors justement ce programme comme on l'a dit il est en 7 gros points est-ce que tu peux nous présenter imaginons pour chaque point une proposition que tu retiendrais par exemple le premier qui est la proposition environnement tu peux retenir une proposition du collet environnement lequel ce soit alors intéressant environnement il y en a une qui fait pas mal discuter et donc du coup qui est intéressante il y a plein de mesures en gros sur ce qui est capable de faire l'Union Européenne ça me permet juste de répondre à une remarque d'une personne qui a été faite pendant la première intervention et qui disait le déréclamement climatique c'est dû à la pollution des grosses industries et des opérations militaires l'effondrement de la biodiversité c'est les normes de l'agriculture mondialisée l'économie est gérée par les responsables de ces désagréments du coup pourquoi vous voulez rester dans l'Union Européenne ça c'est nuage agile exactement et bien c'est justement pour toutes les raisons que nuage agile met en avant qu'on a envie de rester dans l'Union Européenne c'est à dire justement sur l'environnement si on veut pouvoir dire des choses sur les industries qui composent l'Union Européenne et qui normalement la production industrielle va revenir un peu plus en Europe en tout cas on le souhaite garder ce carcan européen est une force sur les questions enfin en gros les émissions qui sont faites en Pologne elles sont aussi graves que les émissions qui sont faites en Espagne donc si collectivement on garde des règles pour que les émissions en Pologne baissent et en Espagne baissent je trouve que c'est plutôt une bonne idée donc un des moyens et là je viens sur le programme qu'on a par exemple pour faire ces choses là c'est nous bien sûr on est un parti qui prône la sobriété donc si on prône la sobriété on fait ça pourquoi ? parce que souvent moi j'ai un peu l'impression dans les partis politiques existants que le truc numéro 1 c'est l'efficacité je m'explique la sobriété c'est je vais moins consommer donc je vais moins consommer par mon choix et donc je fais le choix de moins consommer d'énergie de moins consommer telle et telle chose alors que l'efficacité c'est que je continue de faire la chose de la même manière je ne change pas mon comportement mais je vais le faire d'une manière qui me permet de dépenser un peu moins d'énergie typiquement je vais baisser la masse de ma voiture à moteur égal et donc je vais consommer moins de gazole même si c'est pas trop la tendance qu'on prend c'est plutôt l'inverse bref voilà donc nous on prend cette sobriété ensuite on parle d'efficacité puis ensuite on parle de moyens de production sobriété si on n'arrive pas à s'imposer collectivement ça nous ce qu'on propose à un moment ou du moins on propose de discuter de ça c'est pourquoi pas créer des crédits carbone individuels donc tu as un compte en banque j'imagine peut-être que tu as un compte en banque voilà ce qui te permet d'acheter des choses et bien lorsque tu ferais des achats il y aurait des euros qui seraient débités sur ton compte en banque l'absurde révélateur j'ai dit député et il y aurait des crédits carbone qui seraient débités de ton compte carbone alors ça c'est l'idée principale alors après là il y a plein de discussions à voir et tout nous on le voit vraiment un comme une question de justice sociale je ne vais pas apprendre je pense à la majorité des personnes qui nous regardent qu'aujourd'hui il y a une certaine corrélation entre niveau de revenu et niveau de pollution et émission de CO2 plus tu vas en moyenne gagner d'argent plus tu vas émettre de CO2 le fait de dire tout le monde a les mêmes crédits carbone ça veut dire que ceux qui dépassent ce quota qu'ils ont à l'année ben non ils vont être obligés de faire de la sobriété un peu forcée ce qu'ils ont besoin de faire c'est trois voyages en jet dans la semaine donc c'est ça qu'on veut remettre sur la table sur la question sur le stage je crois que c'est Jean Covici qui dit dans une vie il ne faudrait faire que cinq voyages en avion ben par exemple si tu as des crédits carbone ben toi tu fais le choix je ne sais pas moi de faire cinq voyages en avion dans ta vie ben peut-être par exemple du coup tu vas devoir avoir un régime très végétalisé parce que tu fais le choix de pouvoir faire ces voyages en avion et tu vas faire le choix de te rapprocher d'une grande ville pour pouvoir prendre des transports en commun à l'instant T voilà c'est alors encore une fois c'est une proposition qu'on apporte et on a envie de discuter autour de ces choses là histoire de de faire le tilt en mode si cette sobriété on n'y arrive pas tout seul comme des grands ben est-ce qu'on s'impose pas comme on s'impose des limitations de vitesse sur l'autoroute est-ce qu'on s'impose pas une limitation de crédit carbone par personne alors sur l'aspect technique du coup choix technologique industrie et agriculture alors sur plus sur les choix techniques je vais rester un peu dans la même thématique que de l'énergie si tu veux qui est souvent un grand débat qu'on entend et moi la manière dont il est mené il me fatigue assez souvent c'est sur les questions de production énergétique et de production notamment électrique bas carbone donc avec quel moyen technique on va effectuer cette production électrique donc le fameux débat dont je parle c'est la guéguerre ancestrale entre le nucléaire et les énergies renouvelables guerre qui selon moi et selon Equinox n'a pas de sens au vu de l'urgence dans laquelle on vit et n'a pas de sens dans le sens où pour moi là encore on vit dans un monde de gouvernants qui prend le problème à l'envers on reprend la chose du début numéro 1 c'est sobriété avant de parler de comment on va produire cette énergie il faut déjà qu'on en consomme moins la vraie discussion elle est là c'est sur la sobriété comment on organise nos vies pour moins consommer et que cette consommation elle sorte de l'usage des énergies fossiles c'est ça aussi la condition toute une énergie fossile utilisée plus de CO2 dans l'atmosphère on n'aime pas trop malgré toutes les avancées technologiques qui te permettent de gagner en efficacité par exemple des avions qui consomment moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans aux dernières nouvelles le secteur aérien en termes d'émissions de CO2 n'a pas drastiquement fait chuter ses émissions depuis 40 ans à l'exception de la secteur où on a arrêté du coup on a eu moins de vols en avion et donc quand on a discuté de ces deux choses là là il nous reste on va prendre le cas de l'électricité un certain niveau d'énergie à produire un certain niveau d'électricité à produire là se pose la question de comment on le produit là notre conviction chez Equinox c'est un on ne va pas miser sur une technologie qui apparaîtra dans 40 ans on ne peut pas baser toute notre stratégie sur quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et se dire ne vous inquiétez pas ne changez surtout pas d'habitude dans 40 ans on va trouver le moyen de faire de l'électricité en nageant dans des piscines en faisant du docker enfin bref voilà donc un c'est ça c'est concept c'est concept et du coup qu'on fait comment il se trouve qu'on sait déjà faire quand même pas mal de choses aujourd'hui il y a des trucs qui s'appellent des éoliennes il y a des trucs qui s'appellent des panneaux solaires il y a des trucs qui s'appellent des réacteurs nucléaires il y a aussi des trucs qui s'appelaient et qui s'appellent des usines à gaz des usines à charbon mais ça ce n'est pas l'avenir et ce n'est pas le présent même d'ailleurs donc aujourd'hui on a des moyens de production d'électricité bas carbone que sont le nucléaire les énergies renouvelables voilà comment on accélère la production d'énergie renouvelable comment on structure la production d'énergie nucléaire qui ne va pas par magie nous produire des TWh d'électricité dans deux ans c'est une filière qui est sur des tendons c'est toutes ces discussions donc nous ce qu'on dit c'est au niveau européen arrêtons en gros cette guéguerre Allemagne-France renouvelable versus nucléaire pour schématiser c'est plus compliqué que ça et pronons les énergies bas carbone alors sur l'économie désormais alors économie tu vois c'est intéressant parce que sur la première version qu'on a mis en ligne sur économie c'est là on a mis toutes nos mesures sur l'agriculture agroécologie exactement au fait c'est là on a mis toutes nos mesures sur l'agriculture c'est un point qui est assez central chez Equinox les questions agricoles qui devraient l'être je pense dans tous les parties parce que c'est la base de notre système alimentaire et chez les êtres humains manger c'est quelque chose que je pense que tu fais à peu près tous les jours et que je fais à peu près tous les jours l'idée sur ces mesures là c'est un sujet assez d'actualité c'est de discuter de un le constat ce qui va pas ce qui va pas c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs si on prend le cas de la France et c'est un constat assez partagé dans l'Union Européenne il y a de moins en moins d'agriculteurs année après année moins en moins d'agriculteurs qui doivent pourtant produire presque toujours autant pour exporter parfois des choses qu'on importe aussi en même temps voilà il y a certaines productions qui n'existent plus sur le sol français et qui n'existent plus sur le sol européen qu'on est obligé d'importer parce qu'on en consomme petite remise en question sur certaines de ces filières alors c'est en plus ces agriculteurs qui continuent à faire ce taf qui est central c'est des métiers qui rémunèrent pas c'est des gens qui sont au bord du burn-out c'est des gens qui potentiellement peuvent mettre leur santé en danger voilà donc il y a pas mal de constats je ne vais pas tous les refaire parce que c'est un sujet que je pense qui a pas mal été traité et donc pourquoi on parle de ce sujet là lors des élections européennes parce que je pense que tu n'es pas sans savoir que le budget principal de l'Union Européenne distribuée c'est la politique agricole commune donc on a là un outil qui est genre monumental à l'échelle européenne et qui peut littéralement diriger le système agricole vers lequel on veut tendre la politique c'est ça c'est décider le cap ensemble et puis après on discute des moyens pour les mettre en oeuvre donc là par exemple la PAC par exemple la PAC aujourd'hui plus ta ferme est grande plus ton exploitation est grande plus tu vas recevoir d'aide en gros c'est calculé à l'hectare après il y a des choses en fonction de certains critères écologiques et ainsi de suite mais est-ce qu'on peut pas revenir aussi sur ce principe là est-ce qu'on peut pas questionner cela est-ce qu'on peut pas réunir tous les acteurs et les actrices de la filière pour se dire bon bah qu'est-ce qui compte concrètement c'est qu'on est un système qui est résilient au niveau européen c'est-à-dire que si demain il n'y a plus de bateau qui peut venir du monde entier est-ce qu'on est capable de se nourrir sans l'aide de la Russie et sans l'aide d'autres pays donc voilà c'est des choses qu'on pense c'est des questions qu'il faut se poser là encore au vu de la situation et comment tu fais pour faire de ça un métier qui attire des gens parce que c'est bien beau de dire je suis mignon moi là au milieu de mon bureau à dire il y a de moins en moins d'agriculteurs mais il y a une raison pour laquelle il y a de moins en moins d'agriculteurs aussi c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui ont voulu aller vers ça donc toutes nos propositions si tu veux elles sont il faut toujours réfléchir au niveau systémique tu vois parce que tout s'intrigue c'est comment les gens mangent comment fonctionne la vente les intermédiaires le système qu'on a créé pour vendre ces biens là pareil la spéculation est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire sur des biens alimentaires donc une des propositions c'est réorienter la PAC sur des questions agroécologiques notamment et comme ça je t'ai donné une proposition bien digressée tout autour alors je vais juste je vais sauter social et cohésion on y reviendra mais sur démocratie parce que t'as une question dans le chat qui dit la démocratie participative c'est bien mais quid de la désobéissance civile et quid des luttes nécessitant des rapports de force ça c'est hyper intéressant ça c'est hyper intéressant le positionnement d'Equinox donc tu l'as compris si on a une croyance mais une croyance qui est étayée c'est la croyance qu'on peut s'en sortir avec la démocratie en tout cas c'est plus une croyance c'est une aspiration c'est à dire qu'on veut pas imposer tout ça discuter et faire que ça s'impose et c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on avait eu il y a quelques temps autour des différentes formes de lutte qui peut exister moi mon avis personnel je préfère parler mon avis personnel sur ce cas là c'est que il y a plein de formes de lutte différentes et que pour faire bouger les lignes il y a besoin pour rendre compte parfois de quelques problèmes de nos sociétés il y a besoin de toutes ces formes là en tant que parti politique et aussi personnellement ma croyance c'est que par contre pour s'organiser collectivement à un moment il va falloir qu'on se parle tous ensemble voilà qu'on se pose autour de la table et que c'est comme ça qu'on va réussir à s'imposer des règles en tout cas c'est comme ça qu'on a réussi depuis des siècles et des siècles que collectivement on va s'imposer des règles pour pouvoir y arriver donc je comprends l'action j'ai moi-même par le passé fait de la désobéissance civile sur quelques questions mais ça c'est Benjamin Lallement tu vois et là je me suis si tu veux rapprocher des Kinox à un moment je me disais c'est super j'y crois aussi parce que ça ça fait réveiller des consciences sur des sujets mais je suis persuadé que le pouvoir politique c'est ceux qui ont entre les mains le fait de pouvoir faire ces changements là donc allons dans la politique et soyons radicaux sur ces questions là en politique alors on va on va revenir du coup on a fait environnement technique économie il reste social on va retenir une solution sociale de là moi je vais sur le site il y a marqué proposition au cours de rédaction exactement quoi qu'on fait et bah et là je te vois là je le vois dans tes yeux ouvrir la page je l'ai vu je l'ai vu j'ai entendu j'ai entendu le clavier tout ce que tu crois non là si tu veux social je préfère du coup pourquoi je fais ça social je préfère ne pas te dire de mesures parce que elles n'ont pas encore été votées démocratie je peux t'en donner certaines qui est pareil où on a voté une première fois et là on a commencé à les retravailler mais là social elles n'ont pas été votées une première fois donc juste on est en train de discuter si tu veux de mécanismes qui permettent de questionner déjà les questions d'inégalité sur les questions de revenus il y a un truc tiens par exemple je ne vais pas citer une mesure d'Equinox mais je vais citer une mesure de quelqu'un d'autre pour montrer que chez Equinox quand on trouve qu'il y a des bonnes idées moi il y a un truc qui m'énerve dans les partis politiques c'est si c'est quelqu'un d'autre qui le dit c'est forcément une mauvaise idée c'est un truc ça me dépasse bref donc pour montrer que chez Equinox quand on voit qu'il y a une bonne idée parlons-en et disons qu'on est d'accord par exemple je ne sais pas si tu connais Pierre Larouturou oui de Nouvelle Donne donc Nouvelle Donne député européen qui avait été élu sur la liste de Buxmann socialiste Nouvelle Donne et ainsi de suite Pierre Larouturou il a plusieurs combats la semaine de quart jour il porte beaucoup le combat de la question climatique et une de ces mesures moi que je trouve très intéressante et qui porte au niveau de l'Union Européenne depuis quelques temps c'est la taxation des transactions financières concrètement aujourd'hui tu achètes un yaourt tu achètes ton micro tu achètes un scooter tu vas payer de la TVA donc tu vas donner de l'argent à l'État qui ensuite va servir voilà collectivement aujourd'hui sur un bon nombre et un grand volume des actions en achat-revente tu as zéro taxation zéro que chi nada voilà aujourd'hui tu as même des robots qui font des transactions financières à la nanoseconde et tout enfin après des dingueries monumentales et bah ce qu'on se dit c'est que très bien faisons une toute petite taxe là dessus moi je trouve que c'est une excellente idée une toute petite taxe sur ces transactions financières et cet argent réutilisons-le pour la transition écologique pour distribuer je sais pas moi distribuer enfin en gros s'en servir pour le FEDER pour les fonds d'investissement dans des projets en région et ainsi de suite sur là c'est quoi le dernier point c'est cohésion cohésion c'est international c'est pas encore fait international pourquoi cette réaction en particulier alors la deuxième chose où moi je n'ai pas peur de dire ces choses là et je trouve que c'est un truc qui serait sain dans le monde politique c'est qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis documenté j'ai des avis j'ai des opinions qui sont fondées sur des faits et aussi sur des aspirations et bien il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas et ça c'est un truc moi je trouve qui ferait aussi du bien un petit peu voilà dans le dans le dans le monde politique bon chez Equinox on a des gens qui savent parler notamment à l'international des questions de défense l'idée c'est quoi c'est aujourd'hui l'Union Européenne sur les questions de défense elle est quand même très dépendante d'une organisation qui s'appelle l'OTAN voilà si demain on est nous-mêmes confrontés à devoir l'Union Européenne à devoir être impliqués dans un plan filé à grande ampleur je ne suis pas sûr qu'on ait les industries militaires qui puissent suivre à l'instant T pour faire ces productions-là donc vaste plan pour construire cette industrialisation au niveau du complexe militaire à l'échelle européenne voilà d'où le fait de l'importance européenne aujourd'hui à l'échelle de la France c'est quelque chose qui est très compliqué c'est quelque chose qui est très compliqué d'être indépendant sur ces questions-là et aussi sur les questions internationales on a mis autre chose qui est la comment te dire la protection civile européenne l'idée c'est pas de créer une armée européenne qui serait là pour tu sais un peu les casques bleus de l'ONU qui vont pour la défense c'est tout l'idée ça serait plus une sorte de force qui serait capable d'intervenir dans des situations dans le monde entier dû au réchauffement climatique dû aux aléas qui sont liés au réchauffement climatique et à des trucs d'instabilité dans ce monde qui vont découler de ce réchauffement climatique qui seraient capables d'aller faire de la protection civile et de l'aide aux civils lors de ces choses là ce qui me permet de faire une transition sur cohésion par rapport à une question qui a été posée dans ton chat tout à l'heure où on nous posait des questions sur l'immigration et sur notre position sur le statut de réfugié climatique je m'explique en effet une partie de notre programme est axée sur la question des immigrés qui vont arriver donc ça a fait rire je crois une de enfin j'ai eu une remarque d'un des je sais pas comment on dit sur Twitch un viewer et ici on les appelle les perchés alors un de tes perchés qui nous disait qu'on était un peu idéaliste à dire qu'on voulait accueillir des réfugiés qui quitteraient leur pays pour des questions climatiques moi je pense pas qu'on soit idéaliste je pense qu'on est prévoyant c'est à dire qu'aujourd'hui déjà les flux migratoires sont ce qu'ils sont et on a un peu du mal à l'échelle de l'union européenne de se mettre d'accord sur ces questions là je sais pas ce que t'en penses et même au sein d'un pays c'est vraiment des questions un peu touchy et pourtant qui sont super importantes alors moi du coup je me dis qu'est-ce que ça va être dans 50 ans quand des gens vont quitter leur pays parce qu'il y aura eu des conflits pour des questions de ressources en eau et un manque je sais pas moi des questions de famine et tout enfin vraiment il y a des gens qui s'amusent à étudier ce genre de choses les flux migratoires d'aujourd'hui sont ridicules par rapport aux prévisions qu'on a si on continue à vivre de la manière dont on vit dans des dizaines d'années alors plutôt que de se dire aujourd'hui déjà on se tape sur la gueule toi tu les prends pas moi voilà on discute à l'échelle de l'Union Européenne c'est des choses qu'on fait déjà et qu'on réforme petit à petit mais on essaye de prévoir sur 40-50 ans de se dire si aujourd'hui je prends ce flux migratoire comment on va faire concrètement parce que le moment venu faut pas qu'on se tape sur la gueule voilà en gros c'est un peu vulgaire comment je le dis là sur la fin mais en gros Equinox c'est ça on va pas être d'accord sur tout sur tous les détails sur tous les points c'est impossible d'être d'accord sur tout on est beaucoup trop d'êtres humains sur cette terre pour être d'accord sur tout par contre on est capable de se mettre d'accord sur l'essentiel là l'essentiel c'est quoi c'est l'urgence démocratique pour nous Equinox il y a besoin de relancer cette démocratie notamment à l'échelle de l'Union Européenne il y a besoin d'affronter l'urgence environnementale mais sérieusement c'est à dire que la crise de la biodiversité c'est pas en faisant un joli nœud et en disant tout va bien se pâter j'ai replanté un arbre que la crise de la biodiversité elle est réglée et le réchauffement climatique c'est pas en disant oui 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 on va faire des voitures avec des moteurs qui consomment moins qu'on est sauvé voilà donc nous on veut réaxer autour de ça si tu me voyais regarder à côté c'est que je reçois des SMS de la patronne en même temps qui me donne des consignes en me disant je veux bien revenir si tu veux moi je suis la patronne donc voilà dernière question avant que Marine revient je te laisse te moucher la question c'est qu'est-ce que tu as à dire aux gens voilà c'est la question que je pose à tous les politiques qui ne croient plus en la vie politique et aux jeunes notamment qui ne vont pas aller voter aux prochaines élections ouais c'est marrant ça quand on track tu vois c'est un truc que moi je pose la première question que je pose c'est est-ce que tu votes aux européennes déjà de un et de deux est-ce que tu vas voter enfin est-ce que tu sais pourquoi tu votes aux européennes et donc moi je pense que c'est ça le premier message que j'ai aux jeunes c'est faut réexpliquer l'importance que c'est l'échelle de l'union européenne c'est primordial le deuxième message c'est qu'est-ce que je les comprends mais un truc de malade mental aussi enfin quand je vois le cirque parfois qu'il y a depuis 30 ans alors moi un peu moins mais que je vois depuis 10-15 ans auxquels je m'intéresse aux questions politiques je me dis il y a de quoi de se dire qu'est-ce que c'est ces vieux qui sont en train de s'engueuler qui discutent de choses qui n'ont rien à voir avec notre vie donc tout l'enjeu il est dans le renouveau démocratique comment on recrée ce lien là on peut faire du tirage au sort on peut faire des conventions citoyennes sur certaines questions où on forme les gens et juste leur dire comme Gaspard disait au fait tout est politique et même si vous dites que ces gens là qui font de la politique ça ne vous intéresse pas et tout deux secondes après je leur repose des questions tu vois je repose des questions puis ils ont un avis sur telle question ou ils adorent suivre telle association ou voilà juste dire la politique ça peut prendre plusieurs formes et que les partis politiques c'en est une importante et qu'il faut s'engager et bah très bien merci Benjamin d'avoir répondu à nos questions j'espère que le chat a pu avoir un peu plus de compréhension sur le programme de Equinox et on va rejoindre Marine va nous rejoindre pour conclure avec elle cette émission merci salut Hugo je voulais juste revenir parce que ça c'est un détail c'est un détail de compte de compte au sein du parti par contre il y a effectivement Marine tête de liste tu m'affiches quand je t'envoie des sms je disais juste que j'étais dispo si tu voulais que je revienne il n'y a pas de patronne évidemment je plaisantais il n'y a qu'une équipe de gens hyper volontaires et sur lequel effectivement j'ai mis mon visage en tant que tête de liste mais il n'y a pas de patronne chez Equinox et il y a déjà suffisamment de Marine qui se prennent pour des patronnes dans d'autres parties on parle des écolos on parle des fachos on parle de laquelle en l'occurrence moi je pensais à celle qui ne s'appelle pas vraiment Marine d'ailleurs je tiens à la préciser Marion elle s'appelle Marion effectivement elle s'appelle Marion elle a choisi de s'appeler Marine à l'adolescence parce que c'est un joli prénom visiblement et donc oui je pensais principalement elle il me semble que c'est elle que les médias appellent la patronne je ne suis pas la patronne je suis juste juste aujourd'hui le visage d'une équipe et vous avez pu en rencontrer deux autres aujourd'hui donc c'est chouette aussi de pouvoir vous présenter les autres les autres gars de l'équipe et les autres femmes de l'équipe j'espère vous les présenter à d'autres occasions on a des super profils notamment parmi des femmes qui si elles m'entendent dire ça elles vont elles vont m'envoyer un message et se fâcher mais notamment parmi des femmes qui sont un peu plus âgées je reviens sur les questions sur notre sociologie on a au sein de la liste des femmes qui ont déjà fait une carrière et qui s'engagent aujourd'hui soit en seconde carrière en reconversion professionnelle soit à l'orée de la retraite et donc du coup on n'est pas que des cadres de 30 ans CSP plus même si moi je le suis complètement et effectivement on vous a présenté Benjamin et Gaspard qui le sont aussi c'est la grande partie de notre sociologie du fait qu'on se soit formé par des ingénieurs et par des cadres mais on a plein de gens qui s'engagent de tous les âges et de tous les horizons et il y avait une question aussi tout à l'heure si jamais vous êtes élu au parlement européen vous envoyez 4 ou 5 eurodéputés à Bruxelles voire plus la question c'est dans quel siège vous siège dans quel groupe vous siègeriez alors ça c'est une discussion qu'on a qu'on a en ce moment avec différents partis à l'international déjà il faut être on est très ambitieux et le fait de présenter une liste aux élections européennes c'est un move très ambitieux par contre on n'est pas non plus complètement naïfs on sait que la marge va être très haute notamment en France où il faut où on a ce palier de 5% qu'on n'a pas dans les autres pays donc la probabilité aujourd'hui qu'on soit élu au parlement européen elle est faible pas nulle mais elle est faible et nous on mise aussi sur le fait que ces élections européennes elles vont être particulièrement mouvantes il va se passer beaucoup de choses avec ce qui s'est passé sur les 5 dernières années on pense notamment à l'invasion de l'Ukraine ou toutes ces choses là qui font que l'international a repris la place et l'écologie prend encore énormément de place avec la lutte contre le réchauffement climatique donc il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont les autres pays notamment on regarde avec curiosité ce qui se passe en Italie et peut-être qu'on sera suffisamment présents et suffisamment forts pour siéger ensemble pour porter une écologie pratique donc c'est difficile de vous dire aujourd'hui quelle va être l'image du parlement européen dans 6 mois une chose est sûre c'est qu'on saura s'approcher des personnes qui nous sont les plus proches il y en a beaucoup dans les autres pays alors on arrive en fin d'interview je crois que je te l'ai déjà posé la dernière fois mais je te la repose c'est quoi ton message aux jeunes qui vont pas aller voter aux prochaines élections en juin ? et bien leur dire que s'ils sont déjà engagés sur d'autres choses notamment sur de la lutte non violente notamment sur des manifestations sur des grèves sur le climat c'est qu'ils ont déjà tenté des outils de mobilisation pour la lutte contre le réchauffement climatique pour la prise en compte de l'environnement et qu'ils ont peut-être pas encore tenté cette voie qui est une voie complètement imparfaite qui est la voie politique qui est l'outil politique mais aujourd'hui si vous faites pas attention à la politique la politique va faire attention à vous en fait parce qu'elle va décider des règles qui vont vous impacter donc c'est aussi un moyen comme il y en a d'autres mais c'est aussi un moyen de faire entendre votre voix et l'urgence est telle qu'il faut faire entendre notre voix de tous les moyens possibles d'imaginer moi je précise aussi souvent que en fait notre premier moyen de vote c'est notre carte bleue qu'on utilise quasiment tous les jours c'est un vote déjà qu'on fait quotidiennement en achetant des produits plutôt qu'un autre en allant au marché plutôt qu'aller au supermarché ou l'inverse donc vous votez tous les jours vous faites déjà cet acte en fait de choisir continuez à choisir sur les aspects politiques et donc du coup de prenez cet outil pour lequel il y a aussi les gens qui se sont battus et en tant que femme moi je m'y tiens et je m'y astreins à aller voter chaque fois ça veut pas dire que ça sert énormément ça veut pas dire qu'on peut pas vous donner raison sur le découragement que vous avez ça veut juste dire que c'est un poids supplémentaire à donner et puis une fois qu'on sera au pouvoir on pourra changer les règles mais pour l'instant il faut aussi qu'on prenne les règles du jeu telles quelles le sont et c'est pour ça qu'Equinox la question est intervenue c'est pour ça qu'Equinox d'un parti associatif enfin qu'un projet associatif et d'une initiative associative pour justement faire parler d'écologie en politique et pareil dernière question t'as encore une soixantaine de personnes là qui sont là après 6h de live qu'est-ce que t'as à dire aux 60 personnes qui nous regardent là actuellement Marine ? bah déjà merci de nous avoir écoutés merci de vous intéresser parce que si vous êtes déjà sur la chaîne Hugo c'est que vous vous intéressez déjà à la politique donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet n'hésitez pas à nous suivre il y a les podcasts qui vont sortir cette semaine n'hésitez pas à nous écouter et puis on prend le temps d'expliquer du coup nos positions et notre méthode et puis après on aura grand plaisir en tout cas à revenir Hugo si tu souhaites qu'on revienne pour échanger sur tout ce qu'on aura publié d'ici là très bien merci beaucoup Marine je rappelle tes têtes de liste Equinox qui sera du coup normalement le 9 juin dans les bureaux de vote exactement alors c'est un vrai sujet on espère pouvoir être présents dans tous vos bureaux de vote c'est un vrai budget donc on sera présents en tout cas c'est notre objectif de pouvoir avoir un bulletin dans tous les bureaux de vote d'ici à fin d'année on reviendra vous voir entre temps pour vous dire qu'on a réussi avec plaisir et bien merci beaucoup Marine bonne soirée à toi allez bonne soirée Hugo bravo pour ce live aussi long ciao merci beaucoup